Sous-titrage Société Radio-Canada Un artiste français qui est à la fois un homme discret, modeste et délicat, qui fait un cinéma qui lui ressemble selon l'expression consacrée, un cinéma qui apporte beaucoup de soin à la forme, un cinéma qui réfléchit beaucoup à ce qu'est le cinéma, ce qui le rend parfois un peu ésotérique, mais qui fait aussi son charme. Je veux parler du cinéma de Michel Deville. Michel Deville naît en 1931, qui a pratiquement 50 ans de carrière et dont on va présenter une dizaine de films, pas tous très exhaustivement parce qu'on ne va pas rester six semaines ensemble, mais quand même on a relevé un certain nombre de films qui ont marqué leur temps, que ce soit dans les années 60 ou à la fin du XXe siècle. Et donc, M. Charles Nemes est parmi nous pour nous éclairer de ses lumières et de tous ses feux. M. Didier Philippe Gérard est là aussi. Merci M. Denis Parent. Il aura le bonheur de nous parler de Mylène de Mongeau, car je le sens déjà frétillant. Ah oui. Et ça tombe très bien, puisqu'on va commencer avec un film qui est assez méconnu, qui est au tout début de la carrière de Michel Deville. C'est son cinquième film déjà quand même, en 1963, L'appartement des filles. Charles, vous qui aimez beaucoup L'appartement des filles, que vous avez peut-être fréquenté d'ailleurs, résumez-nous tout ça très vite. C'est l'histoire d'un brigand joué par Samy Frey, dont le métier est de passer des lingots d'or en utilisant les services d'hôtesse de l'air, qui s'emploie à séduire une hôtesse de l'air pour essayer de la faire acheminer des lingots d'or jusqu'en Inde, qui doivent revenir sous forme de dollars. Alors, je ne comprends pas tout à fait la manip financière, mais en tout cas, c'est son projet. Et il joue de son charme indiscutable de jeune premier pour séduire tour à tour. Sylva Cochina est une actrice allemande dans le nom m'échappe, actrice de la coproduction. Renate Evertre. Voilà. Et Mylène de Mongeau, en début de carrière que l'on sait, avec un charme dont je vais laisser Didier détailler les potentialités. Très bien. Je dirais, elle est tout simplement, comment dirais-je, la vedette, le terme est un peu classique, mais la vedette du film, la vedette féminine du film. Et elle joue une hôtesse de l'air que notre Samy Frey va draguer pour le business. Et puis, peut-être que les choses vont un peu évoluer en cours d'histoire, mais elle est tout simplement craquante, ravissante. Et je suis amoureux une fois de plus. Ça, c'est une des vraies qualités du film. Par ailleurs, on peut être indulgent parce que c'est comme, on est au début de cette carrière extrêmement foisonnante et prometteuse. Et qu'en fait, c'est un polar que le producteur avait du mal à adapter, qu'il a confié sur la recommandation de De Mongeau à Deville et Nina Companaise, dont on va parler abondamment, qui en ont fait une comédie policière. Il y a plus de sentiments et de comédie qu'il n'y a de polar dedans. C'est tout à fait. Mais c'est charmant. Il y a de la grâce. Il y a de la grâce et puis il y a en plus une coquetterie, une coquetterie chromatique à la fin qui est assez amusante et qui n'est pas sans évoquer la belle américaine de Robert Derrick qui faisait la même chose. Qui passe du noir et blanc à la couleur. On va sentir dans tout le cinéma de Deville, en tout cas, enfin oui, dans tout le cinéma de Deville, l'influence, même s'il n'a jamais fait partie d'un courant, il a été contemporain de la nouvelle vague. Enfin, il était un peu de cette génération-là, mais on va sentir quand même l'influence dans la recherche formelle d'un certain Godard. Puisque par ailleurs, en tout début de film, puisqu'on parle de Godard, le générique est dit en voix off par une hôtesse. Par une hôtesse à Orly, on est dans l'aéroport d'Orly et on entend quelqu'un qui dit amplifier, c'est un film de Michel Deville, le mécanisme qu'on connaît chez Godard. Il a été encensé par Godard et Truffaut sur ses premiers films. Il a pris des éléments de la liberté de la nouvelle vague pour en faire les piliers d'un formalisme extrêmement exigeant et extrêmement personnel. On va pouvoir en parler, puisqu'on s'attaque tout de suite à un film important qui est la première borne essentielle dans l'œuvre de Michel Deville, et je dirais de Michel Deville et Nina Companès. Puisque si Michel Deville a fait une trentaine de films dans toute sa carrière, ils ont les deux associés, d'ailleurs souvent associés sur les affiches et parfois même comme un vrai tandem. Nous avons Nina Companès et Michel Deville, dix ans de collaboration, douze films ensemble, avant que Nina Companès, elle, ne fasse son chemin de réalisatrice, plutôt à la télévision d'ailleurs. C'est une sorte de partenariat très singulier qui a ensemble le goût d'une certaine littérature française, d'une certaine langue française, et je dirais même plus, d'un certain siècle français, puisqu'ils sont amateurs du XVIIIe, et c'est le cas de le dire avec Benjamin ou les mémoires d'un puceau, en 1967, avec un casting magnifique, Pierre Clémenti, Deneuve, Michel Morgan, Piccoli, Dufilo, Rouvel, Odile Versoix, enfin énormément d'acteurs de qualité, tout le monde est beau, tout le monde n'est pas gentil, dans ce récit qui raconte donc, comme son titre l'indique, le dépucelage d'un très jeune homme qui est joué par Pierre Clémenti, et qui arrive dans le château de sa tante, c'est un orphelin, il est accompagné de son valet, qui est un valet de comédie, qui est joué par Dufilo, et là on va commencer à entrer dans ce qui est un peu l'univers de Companaise et de Ville, c'est-à-dire une forme de marivaudage, une forme de libertinage, une forme de relation à la séduction, voulue, consentie, esquivée, etc., et qui sera le jeu perpétuel quasiment du rapport à l'érotisme et à l'amour de Michel Deville. Didier, je vous laisse peut-être un peu la parole et votre sentiment sur ce film, ce que vous avez remarqué, ce qui vous a touché, ce qui vous a ému, ce qui vous a fait sangloter même. Alors, soyez honnête, je n'ai pas sangloté, en tout cas pas sur celui-là, mais en fait il faut dire que Clémenti, qui joue donc le rôle de Benjamin, est un jeune homme à l'époque absolument superbe et au physique totalement séduisant, et on comprend fort bien que toutes les femmes qu'il va croiser durant son séjour au château de sa tante vont avoir envie de le dépuceler, effectivement. Et on va, effectivement, le marivaudage est totalement présent, et surtout, ça va nous donner l'occasion de voir aussi toutes les ravissantes comédiennes françaises de l'époque. Il y a beaucoup de mots décolletés, c'est clair. Catherine Houvelle, Anna Gaëlle, Francine Berger et quelques autres, et bien évidemment, Michel Morgan et Catherine Deneuve, Catherine Deneuve, qui, elle aussi, est pucelle dans l'histoire. Voilà, et alors la joliesse de la chose, enfin la singularité de la chose, je dirais, c'est, avant de vous laisser la parole, Charles, c'est que le film, et Deville l'a raconté lui-même, le film a été écrit comme une sorte de comédie un peu libertine, et libertine, restons modérés, il n'y a pas, on voit très peu de nudité, mais il y a quand même un rapport au sexe qui est omniprésent. Permanent. Et, dans sa deuxième partie, il s'oriente vers un film beaucoup plus dramatique, quand on s'attache au destin, on s'attache, on s'attache au destin de Michel Piccoli, qui joue la mangue de service, dans l'amour et donc dans la déception. Charles, je vous laisse rebondir sur ça. Oui, c'est une espèce de liaison, non pas dangereuse, mais imprudente, dans laquelle tout ça est pris de façon assez légère, jusqu'au moment où le grand cynique, le grand organisateur, le grand libertin en chef, joué par Piccoli, assez magistralement, tout d'un coup, voit ses menées contrariées au-delà de ce qu'il pense supportable. Et là, le film prend un tour de gravité inattendu, il y a vraiment une bascule, parce que ça met en cause son existence même. C'est pas seulement de la perte de pouvoir ou de la perte d'influence, c'est de la perte de destin. Et je ne vais pas dévoiler la fin du film, mais ça se termine de manière beaucoup moins légère que ça n'avait commencé. C'est pour ça que je me suis permis l'évocation de la clôt. Et en même temps, il y a dans la grammaire filmique, comme ça, pétillante, sautillante, cavalcadante de Deville, quelque chose qui ne le quittera pas, au fond, quel que soit le sujet, quels que soient les films qu'il fera par la suite. Alors, il y a un recours à la musique, et ça vous aide de nous en parler, très très particulier, très très systématique. Il aime autant les belles femmes que la musique classique. Et il se trouve que chaque fois, pratiquement tout le temps, dans ses films, la musique est de la musique classique. C'est-à-dire que ce sont des citations, là, dans celui-ci, il y a Mozart, Bocherini, Haydn, Jean-Philippe Rameau, et quelques musiques originales pour faire les liaisons, signé Jean Vienner, à qui nous devons quelques musiques superbes. Mais ce n'est pas le cas dans ses premiers films où la musique est faite par des contemporains. Mais à partir de là, c'est un élément structurant du récit. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de répons, P-O-N-S, entre la partition musicale et l'action. C'est-à-dire que la musique, elle est participative de l'action, elle n'est pas illustrative, elle n'est pratiquement jamais sous parole. Totalement. Elle arrive parfois en décalage de la séquence sortante pour entrer dans la séquence sortante. De temps en temps, elle arrive sur un cut profond, mais c'est un vrai travail. Il convient de noter aussi que sur la longue collaboration entre Campanès et Deville, elle est scénariste, certes, mais elle exerce aussi son premier métier, c'est qu'elle est monteuse. Elle monte. Donc, à partir du moment où ils sont co-scénaristes et elle est monteuse du film que lui réalise, il y a une fusion fabricante, si je puis dire, une fusion artisanale, qui va faire leur marque. Et ce qui est intéressant, c'est que quand ils vont se séparer, il va conserver toute sa grammaire, tout son éclique, tout son glossaire visuel et sonore, avec d'autres, avec une nouvelle participante, ce qui sera son épouse, Rosalinde. Et ce sera, au fond, une variation de la même chose. C'est-à-dire qu'il aura trouvé un compagnonnage intime pour pouvoir continuer, mais avec des petites différences de pétulance quand même. Oh, cela brûle ! Allons, asseyez-vous dans l'eau. Non, non, je ne peux pas, cela brûle. Ça brûle ! Mais non ! Qu'avile, c'est minu ! Le petit innocent, il ne sait rien. Qu'est-ce que je ne sais pas ? On ne se met pas nu devant les dames. Pourquoi ? Ça ne se fait pas. Jamais ? Si, quelques fois. Quand ? Allons-y, les filles. Qu'allez-vous faire ? Vous lavez, mon prince. Ha ha ! 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 Il y a beaucoup de monde ici. Eh bien, est-il prêt ? Pas encore tout un peu, madame. C'est qu'il était très sale. Et que lui est-il arrivé à celle-là ? Je t'en vais dans le bain, madame. Eh bien, sortez-en, ma fille. Et c'est chez Benjamin. Vous me l'amèneriez chez M. le comte. Trois ans plus tard, on a la version un peu sombre de ce mari-vaudage, de ce rapport au libertinage et au grand siècle. C'est Raphaël Lou, le débauché, avec Maurice René, qui est encore une fois signé du tandem, que je signale, mais qui n'est pas à disposition sur notre plateforme. Mais qu'importe, il le sera un jour. Et on va continuer à, donc, Benjamin ou les mémoires d'un puceau, 1967, on va continuer à évoquer cette carrière avec un film plus anecdotique, mais qui ne manque pas d'un certain charme. En 1969, un film qui s'appelle Bye Bye Barbara. Alors, Didier, résumez-nous ça très, très vite sur Bye Bye Barbara. Ça va être effectivement rapide. Le film démarre avec un match de rugby. C'est assez étonnant quand on pense à la carrière et au film de Michel Deville. Or, en l'occurrence, il se trouve que son héros, Philippe Averon, est un chroniqueur, un journaliste sportif à France Soir, et qu'il suit le match de rugby. Il est du côté de Biarritz, je crois. Et avant de partir, il va boire un verre avec les copains et les autres journalistes. Et là, dans le bistrot dans lequel il se trouve, va entrer une femme absolument superbe, mais plus que troublante. Elle est intégralement vêtue de blanc. Elle est superbe et elle est surtout quasi immobile, comme si elle avait été frappée par la foudre ou par la tristesse. Et il va tomber, raide dingue, de cette femme. Et elle va lui demander de l'emmener à Paris, ce qu'il va faire. Et à partir de là, l'intrigue va commencer à se nouer. Mais c'est donc cette histoire d'amour entre Philippe Averon et cette femme en blanc interprétée par Eva Swan, qui de toute façon tourne intégralement autour de l'amour des uns pour les autres. Et ils ne sont pas toujours d'accord entre eux. Alors oui, c'est l'apparition, disparition d'une femme dont on ne sait trop qui elle est, si elle est folle, si elle est fugueuse, etc. C'est un film très mystérieux, enfin qui l'est de moins en moins, mais où il y a une sorte de peinture d'un monde un peu parisien, chau-biseux, dans lequel s'exercent des pouvoirs et des manipulations. C'est, bon, encore une fois, alors là, sur Nina Companez, on peut rajouter une chose. C'est que, alors c'est peut-être à vous, Didier, d'en parler. Non, mais en fait, oui, c'est tout ça pour souligner le fait que dans ce film, et seulement dans celui-là, Nina Companez signe la chanson. Et c'est la chanson du film, il n'y a pas d'autre musique dans le film, mais la chanson revient souvent, et la chanson, c'est Bye Bye Barbara. Oui, et il y a une synchronicité, puisque en réalité, la chanson passe au moment où Philippe Averon voit arriver la jeune femme. Et donc, il y a un rapport sonore entre... Et d'ailleurs, il y a une réplique qui est assez jolie, puisque de temps en temps, il y a des choses très belles parmi les répliques écrites par Nina Companez. La jeune fille dit, alors qu'ils vont quitter le bar, est-ce qu'on peut emporter la chanson ? Et ils prennent le disque et partent avec. Voilà, donc, Bye Bye Barbara. Pardon, chau-biseux. Non, j'ai juste emprunté une nouvelle prérogative et parlé... C'était une réplique du film écrite par Companez. Lorsque cette jeune femme arrive dans le bar et qu'il est avec ses collègues amateurs de rugby, à un moment donné, il veut qu'on les laisse tranquilles. Et il dit, Philippe Averon, ce qui est assez amusant, allez les gars, vos pectoraux, on les a assez vus. Maintenant, montrez-nous vos homoplates. Et tous ces hommes, de se retourner. C'était assez joliment dit. On peut signaler aussi, très rapidement, pour ceux qui aiment les acteurs, et ils sont nombreux comme nous, d'ailleurs, qu'on a quand même un très joli casting dans ce film, assez hétéroclite, puisque, au-delà d'Eva Swan, dont on a parlé, qui a une carrière assez... qui a surtout une carrière à la télévision, et qui, comme son nom ne l'indique pas, est italienne, au-delà de Philippe Averon, qui a une petite carrière aussi, on a Bruno Kremer, que Charles connaît bien pour avoir travaillé avec lui, on a Alexandre Andra Stewart, on a Annie Dupéret, très jeune. Et ravissante. Ça fait partie aussi du plaisir documentaire d'aller chercher... Oui, et puis en plus, il y a Jean-Pierre Sentier, Gérard Dessart, Michel Duchossoir... Qui défilent... Justement, dans le côté « historique », entre guillemets, il y a un truc très amusant à voir, c'est François de l'époque. Car, effectivement, ils ont réellement tourné dans les locaux de François. Voilà, il y a un rapport à la presse. Avec un des journalistes de François, qui s'appelait Jean Eskenazi, et qui était un monsieur absolument charmant, et avec énormément d'influence, d'ailleurs, dans le journal, même s'il n'était pas spécialiste des sports, mais plutôt du côté showbiz. On enchaîne, les amis, sur « L'ours et la poupée » en 1970. Alors là, c'est un film important dans la carrière de Michel Deville, parce que là, on passe non plus dans un film en costume, mais dans un film très contemporain, et d'autant plus contemporain, je dirais, encore plus contemporain, dans la mesure où il y a Brigitte Bardot dans le rôle principal, et Dieu sait si elle a marqué son temps. C'est d'ailleurs le sommet, un des sommets de la carrière de Brigitte Bardot, qui est à trois ans de sa retraite, sa retraite très prématurée, comme on le sait. Et là, le film est construit sur une opposition classique de comédie, mais peut-être Charles peut nous résumer un peu l'argument du film. C'est l'histoire d'une femme fortunée, un peu folingue, qui est sur le point de célébrer son troisième divorce, et qui a un accrochage automobile avec un violoncelliste d'orchestre de l'ERTF, et qui, lui, vit dans la grande périphère parisienne, dans une maison encombrée d'enfants et de nièces diverses. Donc, lui, l'ours, un peu refermé sur lui, qui conduit une deux chevaux misérables mais fidèles, et elle qui conduit tour à tour la Rolls dans ses anciens maris, ou une voiture chevrolet corvette. Et donc, à la suite de cet incident automobile, ils sont appelés à se revoir et à quereller pour des histoires de constats, et pour finir par constater à leur corps défendant l'attirance qu'ils ont l'un pour l'autre, puisqu'on est dans une comédie romantique ordinairement structurée à cet égard-là. Mais les deux personnages sont tellement colorés, je ne sais plus dire, qu'évidemment, l'antagonisme fait des étincelles en permanence. Alors, il y a ce qui est amusant, là, je vais vous piquer votre territoire, c'est qu'il y a de la musique de Rossini, et il y a de la musique de Jean-Jacques Debout, et la question est de savoir qui gagne le match. Bon, je ne réponds pas. Edi Vartan, pardon, Debout, c'est un autre film, je me trompe, Edi Vartan. Mais, et donc, chaque personnage est accompagné par son thèse. La ville, la campagne, Edi Vartan, Rossini, la femme, l'homme, la femme riche, l'homme un peu frustre. Ce qu'il y a d'original dans l'intrigue, de départ, c'est que, en fait, ça n'est pas un dragueur qui cherche à s'écrire une jolie femme. C'est totalement l'inverse. C'est-à-dire qu'elle, qui se sait irrésistible, et à qui personne ne résiste en général, va commencer à s'accrocher à ce type qui a l'air de ne pas être sensible à son charme. Mais je dirais que c'est l'argument central du film, qui est d'autant plus contemporain, c'est-à-dire qu'à l'époque, Brigitte Bardot est le sexe-symbole absolument universel. Elle est d'une beauté confondante, et on en reparlera peut-être un peu. Elle est quand même une comédienne de comédie, de drame aussi, mais on le voit là, incroyable, qui a un sens du rythme, qui est incroyablement drôle, rapide, séduisante, sexy. C'est-à-dire que même quand elle fait des gaffes, elle est belle, elle est stupéfiante, et ce phrasé de Bardot, qui en a hérité tant, est quelque chose d'absolument délicieux, et dont on voit aujourd'hui d'autant plus qu'il est unique et singulier. À chaque fois qu'on voit Bardot, d'ailleurs, dans la plupart de ses films, on est obligé aujourd'hui de se dire que c'était une grande actrice, qu'elle a été extrêmement mal considérée à l'époque, parce que sans doute trop belle et trop immédiatement sexy, mais c'est une actrice absolument envers. C'est formidable. Et Cassel, parlons de Cassel, parce que Cassel a récupéré le rôle, parce que ça avait été proposé à Delon et Belmondo, mais comme ça avait été proposé simultanément à l'un et à l'autre et qu'ils l'ont appris, ils ont refusé. Ce qui est amusant, c'est arrivé entre les bras de Cassel, tant mieux, parce que je pense que lui n'est pas encombré par sa propre starification. Il est vraisemblable, environ, c'est liste. Et qu'il y va avec beaucoup d'allant et beaucoup de sincérité. Et c'est assez amusant de voir cet homme qui refuse ce cadeau absolu érotique du ciel. Le seul homme qui ne veut pas de Brigitte Bardot au monde. Oui, c'est le principe. C'est Jean-Pierre Cassel dans le film. Et c'est ce postulat qui est très, très amusant, en fait, qui est très charmant. Xavier Gélin qui joue le fiancé qui lui court après en permanence. Et Daniel Secaldi aussi, qui est une sorte de milliardaire encombrant, mais qui lui passe absolument tous ses caprices. C'est un film qui se rapproche un peu de ce qu'on appelait la scruble comedy dans le cinéma américain, où tout est fantaisie, rien n'est réaliste, ça n'a aucune importance. Mais le postulat, c'est que Jean-Pierre Cassel est le méger apprivoisé, si j'ose dire. C'est-à-dire l'ours qui ne veut pas qu'on l'emmerde, y compris par la plus belle femme du monde. Il faut comme dire, parce que je pense que ça va parcourir tout notre entretien, c'est que c'est fabriqué de manière quasi millimétrique. C'est chorégraphique. L'usage de la caméra et du montage sont anticipés. Ce n'est pas une chose qui se fait après, c'est une chose qui est conçue avant. Enfin, on le sait par les notes de Ville et de Compagnes, que tout ça est très, très anticipé, très, très cadré. C'est fait comme sur du papier à musique, pardonnez-moi l'expression un peu simplette. Et je pense que les comédiens solidaires se laissent porter par ça, parce que dans le fond, ça les soutient et ça les aide. Non, mais c'est chorégraphié, leur déplacement. D'ailleurs, à propos de chorégraphie, ils étaient tous les deux danseurs de formation. D'ailleurs, ça se voit un peu dans une scène à la fin où Deville joue quand même la maladresse, mais où on voit qu'elle, elle a une solide formation de danseuse classique, alors que Cassel lui-même a quand même dansé de l'autre côté de l'Atlantique et ça n'est pas rien. Oui, mais je vais faire un petit détour vers quelque chose de plus récent, c'est-à-dire que les danseurs maladroits les plus touchants au cinéma sont ceux qui sont interprétés par de bons danseurs. Je pense à Mats Mikkelsen dans Drunk, la fin de Drunk, c'est exactement ça. Pour faire un danseur maladroit, émouvant au cinéma, il faut être un bon danseur. Oui, alors je voulais aussi, avant de passer au film suivant, dire qu'on voit se révéler au travers de L'ours et la poupée aussi, une forme de comédie, un formalisme dans la comédie de Deville, qui était déjà présent, mais qui est encore plus caractérisé là, et ça se situe dans les montages, dans les mises en abîme, qu'on va constater de plus en plus, où les personnages changent de fonction, où la femme devient l'homme, où il y a une scène où elle joue l'homme et lui joue la femme, où le séducteur est séduit, et c'est la séductrice qui tient le film. Mais on a aussi dans les dialogues des choses qui sont purement surréalistes, et dont on mesure quand même que, pour l'époque, même si à l'époque on n'était pas plus ou moins stupide qu'aujourd'hui, mais pour un film très grand public, qui a d'ailleurs eu un beau succès, il y a des audaces de dialogue. Vous pourriez peut-être venir voir si je ne suis pas mort ? Bonjour madame. Bonjour. Vous avez entendu ce que j'ai dit ? Je suis quand même plus importante qu'une aile de voiture. Mais vous, vous n'avez rien, et elle, elle est toute aplatie. Vous n'avez qu'à vous acheter une voiture plus solide. Moi, la deux-chevaux n'a rien. C'est la Rolls qui est aplatie. Vous devriez vous acheter une voiture plus solide. C'est malin. D'abord, elle n'est pas à moi, si vous voulez le savoir. Ah bon ? Et la vôtre, ça va ? Elle est solide ? Je ne peux pas trop m'avancer, mais on pourra l'essayer contre la vôtre, si vous voulez. Enfin. Heureusement, il ne pleut pas. Pardon ? Eh oui, parce que s'il pleuvait, je serais vraiment trempé à rester là sous la pluie, à bavarder avec vous. Écartez-vous, je suis pressé. On peut enchaîner, les amis, alors là, sur un film qui est complètement à part, qui a donné une audience internationale à Michel Deville, parce qu'il a été beaucoup vanté, admiré, commenté, de par sa forme. Il s'agit du dossier 51, en 1978. En quelques mots, il s'agit de l'adaptation impossible, supposée impossible à l'époque. Un certain nombre de cinéastes français avaient tenté de le faire, ou avaient envisagé de le faire. Je crois que Godard avait été sur le coup, Jacques Deray avait été sur le coup. Il s'agit d'un roman de Gilles Perrault. Et le dossier 51 raconte, le roman lui-même d'ailleurs, raconte par des notes et des rapports confidentiels, une mission d'observation par des services secrets non identifiés, une mission d'observation d'un fonctionnaire, d'un jeune fonctionnaire, afin de pouvoir à un moment le recruter. Donc, une enquête est faite à son sujet, afin de trouver sa faille, pour pouvoir le manipuler et le recruter. Donc, a priori, c'est un film d'espionnage. Mais c'est un film d'espionnage qui est fait dans une manière qui est totalement inhabituelle, puisque Deville a adapté au cinéma la forme que le roman avait développée, c'est-à-dire, Charles va le décrire, puisque lui, c'est le cinéaste, et c'est lui qui aura la compétence pour l'expliquer. C'est plutôt un film en caméra subjective, on va dire. Le roman, c'est une variation littéraire du roman par lettres. Alors, regardez toutes les adaptations de Dracula de Stoker qui était un roman par lettres, la correspondance disparaît. Regardez Les Ions dangereuses, la correspondance disparaît. Et là, Deville devant l'impacté fait exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'il cherche la correspondance cinématographique des notes, des fiches et des rapports. Donc, il dit qu'il va les incarner par ceux qui les font. Mais ceux qui les font sont des personnages qui ne l'intéressent pas, sur le plan des émotions qui pourraient être emballées, ou de leurs particularités psychologiques, ou même physiques, puisqu'ils sont les agents d'un projet. Et donc, le film est fait en caméra subjective de ces divers intervenants, que ce soit des gens qui essayent de poser des micros, qui fouillent des appartements, qui observent de loin. Donc, en fait, on a, sur le plan audiovisuel, soit le regard des gens qui manipulent, soit les documents que les gens qui manipulent consultent ou compilent. Alors, il y a des écrans de ce qui les enseignent des ordinateurs à l'époque, c'est probablement des machines de télétexte, avec déjà des écrans cathodiques, il y a des telex, il y a des films super 8. Il y a des films super 8 de 16 mm qui sont filmés, il y a des photos et il y a des voix qui sont de facto off, puisque si vous êtes dans le regard de quelqu'un, vous ne voyez pas son visage. À partir de là, il y a quelques coquetteries du genre, les faire passer dans un miroir pour qu'ils aient... Pour qu'ils identifient. Et, pendant une longue partie, le film est comme ça fait des éléments relativement brefs qui s'exaposent, qui s'additionnent et qui commencent à éclairer le projet. Il y a quelques acrobaties visuelles, parce qu'il faut se souvenir qu'à l'époque, une caméra de 35 mm, c'est quelque chose de très gros. Aujourd'hui, on mettrait une GoPro sur le front de la personne qui pourrait user de ses mains, mais à l'époque, il faut venir par le côté. Il y a notamment un moment donné où le personnage sort d'une voiture, donc il y a une espèce d'astuce visuelle avec la portière. Enfin, c'est très, très, très malin. Et puis, on arrive sur les grands témoignages. On arrive sur les personnages, les grands manipulés, à commencer par la mère de la cible, qui fait l'objet d'un long entretien, où elle parle à la caméra. C'est un long regard à la caméra, puisqu'elle parle à la personne qu'elle reçoit. Puis après, plus tard dans le film, il y a des réunions à plusieurs contributeurs, dont un psychologue, un manipulateur, voilà, etc. Et donc, le film a en plus des arrêtes, oui. C'est-à-dire que les éléments ne sont pas de même dimension, de même poids, de même signification. Et tout d'un coup, on rentre, on est au cœur de la manipulation, puisque, au fond, on nous met à la place des manipulateurs. Et je trouve ça extrêmement astucieux. Et ça porte, pardonnez-moi, je suis un peu long, mais ça porte cette idée aussi des manipulateurs, qui manipulent des gens de service sacré, qui sont eux-mêmes déjà des manipulateurs. Donc, une mise en abîme, chère à Deville, qui arrive à la pratiquer dans la comédie, comme dans les choses extrêmement graves. Oui, mais là, il explose complètement le récit, et il met en scène une de ses obsessions, d'ailleurs, qu'on retrouve souvent, c'est jouer le rôle, être le rôle, être quelqu'un ou être un autre. Et là, par exemple, il y a une scène qui est assez intéressante entre Patrick Chenet et Didier Sauvegrin, qui sont tous les deux en train de répéter le fait qu'ils vont devoir séduire la cible. C'est-à-dire, il y a une sorte de tentation homosexuelle à un moment, et ils répètent tous les deux pour savoir quel va être l'acteur choisi. Donc, on est dans un casting d'espionnage, et dans la vision de Deville, évidemment, c'est une réflexion supplémentaire sur ce qu'est le cinéma, ce qu'il montre, ce qu'il sous-entend, et tout ce qui existe hors champ. Je vous en prie, ne bougez pas. Je ne suis pas venu faire un rapport, je rapporte le dossier. C'est vide, c'est creux, c'est bâclé. Votre hypothèse de travail est absurde. Vous voulez faire chanter cet homme en menaçant de révéler les galipettes de sa femme à ses collègues du Quai d'Orsay. C'est infantile. Je vais vous dire ce qu'il fera, 51. Il rendra compte à ses supérieurs et donnera sa démission. Pas besoin d'être psychiatre pour le savoir. Il suffisait de relire le dossier, le compte-rendu de son attitude au Maroc. L'attentat contre Hassan II. Rappelez-vous, est-ce qu'il a hésité entre sa carrière et ce qu'il considérait comme son devoir ? Il a choisi son devoir et sacrifié sa carrière. Et il le fera toujours. C'est un homme d'ordre et de devoir, 51. Comprenez-vous ? Une personnalité rigide, dure, austère. Exactement le contraire d'un homme qu'on fait chanter. Attention, ce n'est pas du marbre. Les ondes d'ordre, sûrement. Des conflits intimes, probablement. Mais tout cela, vous l'avez laissé de côté. Alors, on va enchaîner sur le film suivant qui est Le Voyage en Douce en 1980 avec, encore une fois, chez Deville, cette recherche d'appliquer ces recherches, si j'ose dire, à d'autres modes de narration. Là, on est sur... à d'autres genres. Là, on est sur un film qui ressemble à une comédie, qui est sur une narration plus classique. Donc, je précise qu'on a abandonné Nina Companaise en route, déjà depuis le dossier 51. Désormais, Deville travaille ou seule, ou avec Rosalinde, qui fut sa collaboratrice. Qui s'appelait Damam, à l'époque. Rosalinde Damam, qui fut sa collaboratrice et va devenir son épouse et sa scénariste, puis sa productrice. Donc, c'est... Là, encore une fois, il y a un partenariat, un tandem, un binôme. Et Le Voyage en Douce, c'est un film... comme on dirait aujourd'hui, un film au féminin, puisque Deville donne, cette fois-ci, la parole à un tandem de femmes en fugue. C'est-à-dire que le prétexte est que deux femmes partent pour aller visiter une maison d'été, enfin, celle que... une maison dans laquelle ils sont supposés passer l'été, deux amis, et l'une est dépressive parce qu'elle a des embarras amoureux, on va dire, et l'autre l'entraîne dans sa virée. Et du coup, comme ce sont des amies d'enfance, elles vont se remémorer tout ce qu'elles ont eu en commun avec comme fil d'or, si j'ose dire, leur rapport à l'amour, leur rapport au désir, leur rapport aux émois, ce qui permet pour Deville d'aller chercher ce qu'est fantasme, remémoration, etc. Charles, vous avez une précision à donner. Alors, il y a une particularité dans l'élaboration du scénario de ce film qui est que Michel Deville a sollicité 34 écrivains en leur demandant à chacun de faire un texte court, que ce soit un argument de nouvelle, une petite nouvelle, une proposition, un commentaire pour construire son récit et construire les fantasmes de ces héroïnes. entre ceux qui ont décliné et ceux dont le travail n'a pas été retenu, il en est resté 13 ou 14, je ne me souviens plus, qui ont donc permis de constituer la matière narrative et la matière littéraire du film. Alors, après, il a fini son tricot et donc il les considère comme les collaborateurs littéraires de son scénario. Alors, Dominique Sanda et Géraldine Chaplin sont les deux protagonistes de cette aventure. Il faut savoir qu'au départ, Michel Deville voulait Nicole Garcia. Nicole Garcia qui est dans le rôle qui sera tenu par Dominique Sanda et Nicole Garcia a refusé le film pour des raisons de calendrier, enfin, elle dit qu'à l'époque elle ne voulait pas trop tourner parce qu'elle voulait se consacrer plus au théâtre, enfin, c'était un peu dans la posture, elle l'a regrettée par la suite, ce qui n'a pas empêché Michel Deville, évidemment, de la faire tourner dans Péril en la demeure et dans un téléfilm qui s'appelait Les Capricieux. Mais Dominique Sanda, elle, a refusé le rôle qui, initialement, devait être attribué à Géraldine Chaplin parce qu'elle voulait jouer la femme forte. Il y en a une qui est plus forte que l'autre parce que, dit-elle, c'est ma nature. Et elle est partie en vacances et lors de ses vacances, le dernier jour, elle a eu un rêve étrange où elle pénétrait dans une maison et dans cette maison, une femme lui ouvrait une porte et derrière cette porte, il y avait Géraldine Chaplin qui était en pleurs. et donc, elle s'est dit il faut que j'accepte ce film et elle est rentrée à Paris et au moment où elle est rentrée à Paris, le téléphone a sonné et c'était Michel Deville qui lui revenait à la charge en lui proposant le rôle qu'elle souhaitait initialement. Et c'est comme ça que le casim a été constitué. Au lieu d'avoir Nicole Garcia, Géraldine Chaplin, on a eu finalement Dominique Sanda avec ce rêve prémonitoire qui est une belle histoire d'acteurs et de cinéma. Voilà, un film important quand même, d'une grande joliesse avec une séquence que vous avez remarquée, Charles, qui est quand même très forte sur... Alors, ce que je veux dire c'est que là, on est... C'est le dictionnaire visuel et sonore de Michel Deville. On peut partir de celui-là et partir en marche arrière ou en marche avant dans son travail sur les flashbacks. C'est-à-dire qu'il y a des flashbacks à partir d'images arrêtées, il y a des flashbacks en mouvement, il y a des flashbacks avec voix-off, il y a des flashbacks sans voix-off, il y a des flashbacks avec du son synchrone et tout ça. Et Feuille, disons pour faire court les fantasmes de ces deux femmes en fait, qui ayant échappé à leurs hommes pendant ces trois jours de liberté, évoquent ce dont elles rêvent, ce qu'elles ont vécu ou pas vécu puisque très souvent elles se racontent une histoire puis finalement l'histoire est considérée comme fausse. et il y a la chose pour moi la plus réussie la plus bouleversante du film j'espère ne rien défleurer où à un moment donné c'est le personnage Géraldine Chaplin qui évoque un viol dans un parking et tout ça n'existe plus que par le son de ce qui s'est passé donc des portières des moteurs des claques des cris des portières qui claquent un son extrêmement réverbéré sur du béton donc une espèce de son extrêmement désagréable sur des plans de ces deux femmes en robe d'été marchant dans une campagne absolument extraordinairement paisible très loin et de loin et de loin absolument on ne peut pas lire leurs visages on les voit simplement circuler dans ces paysages extrêmement provençaux et extrêmement tout autant accueillants et là il y a quelque chose alors allez jusqu'à dire que c'est un rêve de viol je n'irai pas jusque là parce que là c'est assez désagréable on ne sait pas si c'est la trouille on ne sait pas si c'est un souvenir on ne sait pas si c'est une crainte ou une désespérance mais il y a dans le contraste entre cette image plus qu'apaisée je veux dire vraiment bucolique au sens le plus fort du terme et la violence de cette chose sonore sans ligne de dialogue une des vraies réussites pour moi du film mais peut-être de l'ensemble de la grammaire de Villienne alors comme ça tu t'es fait violer ah oui ma chère tu es dans un parking non raconte eh bien non oh Il y a aussi un point de vue féminin, y compris dans ses radicalités contre le pouvoir masculin, qui est manifesté par une réplique qui est assez forte, qui est « en chaque homme dort un violeur et un voyeur et un voyageur ». Et les deux femmes disent alternativement « violeur, voyeur, voyageur ». Et c'est un moment assez intéressant, parce qu'il montre aussi à la fois cette fascination pour l'homme et cette colère contre l'homme. Et le film qui est de 1980 est, j'allais dire prémonitoire, non, puisque les combats pour l'égalité sont durs depuis l'année des temps, et sur les comportements masculins et féminins, mais le film a une vraie acuité par rapport à des thématiques qui nous sont chères aujourd'hui, parfois même dans l'outrance. Si vous le permettez, à moins que vous n'ayez encore quelque chose à dire, de très pertinent, mais vous avez toujours quelque chose de pertinent à dire. Mais je serais forcément pertinent en disant que la musique est signée « Ludwig van Beethoven » et « Johannes Brahms ». Encore un garçon qui avait un certain savoir-faire. Nous sommes tout à fait d'accord. Oui, mais c'est vrai, cette sorte de tapisserie permanente, c'est un peu péjoratif, mais de musique qui couvre les films de Deville devient de plus en plus ornementée, de plus en plus enrichie, au gré du temps, et c'est assez spectaculaire de voir à quel point il s'appuie sur la musique pour ordonner son récit. Un autre film, alors là, beaucoup plus contesté, sinon contestable, mais en tout cas remarquable aussi en termes de mise en scène, puisqu'il y a un parti pris majeur, c'est le Paltoquet. En 1986, on fait encore des sauts dans la carrière. Bien sûr, il y a d'autres films entre-temps, mais celui-là est un film important qui a suscité pas mal de controverses, des critiques favorables, défavorables, etc. Avec un casting absolument éblouissant, que je vous laisserai égrené en cours de route. Le Paltoquet, c'est une manière de ne pas raconter une histoire. C'est une contre-enquête, c'est une fausse enquête. C'est-à-dire qu'à partir d'un bar, dans une contrée plus ou moins imaginaire, dans un pays plus ou moins africain, on dira, dans une situation post-coloniale, la tenancière jouée par Jeanne Moreau et le Varban, qui est le Paltoquet joué par Michel Piccoli. Un Paltoquet, c'est un être un peu frustre, un peu rustre. Et des habitués, quatre habitués, qui sont soupçonnés d'un meurtre. Un policier vient enquêter et c'est Jean-Yann. On a Philippe Léotard, on a Daniel Auteuil, on a Richard Boranger et Claude Pieplus. Donc c'est dire que là, on a, et la femme, la créature, qui se balance dans son hamac et jouée par Fanny Ardant. Et donc là, on a une sorte de vague intrigue policière dont Michel Deville se moque éperdument. C'est-à-dire que pour lui, il y a à nouveau ce jeu des acteurs, des vrais, des faux, de ce qui est dit, de ce qui est vu. C'est un jeu de cartes, d'une certaine manière, qu'il bat sous nos yeux avec des dialogues qui sont parfois, il faut le dire, un peu extrêmes. Je vous laisse réagir à ce film, Charles ou Didier ? Eh bien, il a ceci d'étonnant que, et ça explique également la manière dont il a été reçu par certains, c'est que c'est en fait une pièce de théâtre, quelque part. Oui. Nous sommes dans un lieu confiné, un lieu clos, où le bar, qui se trouve théoriquement dans un port, si les souvenirs sont bons. Absolument. Le bar, le décor est juste une table avec quatre chaises pour les quatre habitués qui viennent jouer au bridge tous les soirs. Un bar derrière lequel se tient en permanence la patronne, en l'occurrence Jeanne Moreau et, souvent, le Paltochia Piccoli, et les gens se déplacent à l'intérieur de ce décor quasi désert. Et tout est noyé dans l'obscurité. Oui, et très très grand. Et très grand. De toute façon, c'est un film qui abandonne le réel de manière absolument délibérée, parce que les quelques décors annexes ne sont pas beaucoup plus vraisemblables que ça. Oui, c'est son film le plus théâtral. Voilà, c'est le film. Mais, je pense que dire que c'est du théâtre qui ressemblerait à un réducteur, alors qu'il y a des grands films qui sont du théâtre, en font « Douze hommes en colère ». Bien évidemment. Donc, je pense que là, c'est davantage l'abandon du réel et c'est les éléments symboliques qui sont portés par les uns et les autres au bénéfice, oui, d'une intrigue policière dont in fine on suffise, parce que ce qui est important, c'est le poids affectif des antagonismes entre ces personnages, régulés par la séduction immanente de Fanny Ardent, qui circule, qui vient les voir, qui apparaît, qui retourne à son... Qui incarne presque un fantasme. Et alors là, il est dans un espace où il peut faire bouger sa caméra dans tous les sens, puisque l'espace est vaste, et donc il y a des circulations quasi chorégraphiées des personnages. Alors, selon qu'on adhère, tout importe, ou on n'adhère pas à rien n'importe, mais c'est... c'est amusant parce qu'il n'est déjà plus très jeune, enfin, je veux dire, il est un cinéaste accompli, et il repart dans la recherche, et ça ne prend pas mal. Formel, oui. Et là, il y a quelque chose de son système de découpage qui se réimpose avec des inserts extrêmement autoritaires qu'on retrouvera dans Nuit d'été en ville, des panneaux filets qu'on retrouve dans l'ensemble de ses films, et des acteurs qui sont autant des personnages que des acteurs. C'est-à-dire qu'il y a un double jeu là-dessus. Donc, c'est une sorte de méditation sur le cinéma. Alors, je pense que ça peut... ça peut en refroidir, mais je pense que c'est quand même extrêmement intéressant, parce qu'au fond, là, il nous parle de lui. Il nous parle de lui en tant qu'artiste. Il ne parle pas de lui en tant qu'homme souffrant ou souriant. Il nous parle de son travail. Donc, il fait un film pour parler de son travail. Enfin, c'est un peu... Donc, d'une certaine manière, il revient à sa posture de compagnon de la nouvelle vague. C'est-à-dire qu'on a la sensation quand même qu'après avoir fait tant de films, il n'a toujours pas trouvé la clé. Et c'est cette interrogation qui est intéressante. Le film est assez exaspérant. Enfin, je le dis à titre personnel, ça n'a aucune espèce d'importance, mais il est exaspérant parce qu'il y a aussi cette dimension chez Deville qui parfois donne la sensation qu'il tourne en rond sur des artifices de langage, des jeux de mots qui sont parfois un peu potaches, des allitérations, des manières de répéter plusieurs fois les mêmes choses, comme dans un disque rayé. C'est évidemment délibéré, mais je vais vous citer un exemple parce que ça peut être extraordinairement exaspérant. Et d'un autre côté, ça parle aussi de la musicalité des dialogues. Il y a cet échange-là qui paraît au premier degré aberrant. Pieplu dit, vous êtes un couard. Léotard répond, bonsoir, vous dit le couard. Jeanne Moreau dit, c'est quoi un couard ? Piccoli répond, quoi ? Et tout ceci en l'espace de quelques instants. Vous êtes un couard, bonsoir, vous dit le couard. C'est quoi un couard ? Et voilà, il y a cette sorte de cacophonie délibérée qui est jouée et qui est extraordinairement singulière, mais qui répond aussi beaucoup à ces paramètres de théâtralité où on trouve dans le théâtre, y compris dans le théâtre contemporain, cette manière de déréaliser les dialogues, de déréaliser les situations. Et en effet, des fois, on piétine, mais d'autres fois, il y a une étrangeté qui se dégage de tout ça. Et puis, il y a cette troupe d'acteurs extrêmement solidaire, c'est-à-dire qui ne ménagent pas leurs efforts, notamment, encore une fois, Piccoli qui fait une composition extravagante. Moi, je pense que ça mérite d'être regardé avec attention parce que ça renseigne sur l'ensemble de la carrière de Deville, avant et après. Et cette fois-ci, il fait appel à deux musiciens classiques tchèques, en l'occurrence, Antonin Vortzak et Léos Janáček. Et effectivement, il se sert là de la musique d'une manière assez puissante par moments. Je pense qu'il est avec... Il y a un autre cinéaste français qui utilise beaucoup la musique classique et dont la musique est un protagoniste la plupart du temps, c'est Bertrand Blier. Sauf qu'il ne l'utilise pas du tout de la même manière, Bertrand Blier. Il y a une façon de jouer l'extra diégétique qui est aussi extrêmement provocateur, alors que chez Deville, la musique sert d'accompagnement, d'illustration narrative aussi. Quel bon vent, commissaire. Le vent de mauvais, docteur. J'ai besoin de vous. Comment va, monsieur le journaliste, à la page ? Ou à la pige ? À la page ou à la pige ? À la page. Et au moins. Pas des mains. Merde. Serviteur, de quoi s'agit-il, commissaire ? Question idiote. Indigne de moi, je la retire. Un mort, évidemment. Pas encore tout à fait. Dans une chambre... Je vous ai dit bonjour, commissaire ? Oui, oui, mademoiselle. Mes respects. D'hôtel, tout est en règle, merci. De passe, du bas quartier. Grouillons-nous. Je vous suis. Monsieur, notre subtil envoyé très spécial. Vice-professionnel, non ? Comment on dit déjà ? Déformation professionnelle. Conscience professionnelle. Merci, professeur. Déformation, c'est ça. Vous êtes tous les bienvenus. Ça vous distraira ? Oh non, merci, votre mec-à-mé. Je m'embrasse, moi. Je passe. Quel coir, mon cher, vous faites ? Bonsoir, vous dit le coir. C'est quoi un coir ? Coir ? Moi, je viens. Attendez-moi. Je voulais enchaîner tout de suite sur La Lectrice, qui est un film de 1987, qui est aussi un film très singulier de par son pari artistique, mais qui nous permet aussi de faire le lien avec le paltoquet dans la mesure où il y a un thème qu'on n'a pas encore énormément évoqué chez Deville, c'est-à-dire le rapport à l'érotisme, le rapport à la nudité, le rapport au désir. On l'a vu dans tous les films qui ont été évoqués, que ce soit l'ours ou la poupée, que ce soit l'appartement des filles, que ce soit, bientôt, on va en parler de Nuit d'été en ville, il y a une obsession du désir, du désir féminin, enfin du désir pour la femme chez Deville, mais c'est une obsession bien tempérée, on va dire. C'est aussi cette singularité qui fait Deville. Et dans la lectrice, c'est sublimé par le fait que, Charles, le récit s'appuie sur... Le récit s'appuie sur... J'aime bien quand il ne sait pas finir ma phrase. Le rapport au livre, à la littérature. Oui, c'est bien, très bien. D'abord, il s'appuie sur Miu Miu. C'est une grande différence, c'est que Miu Miu est une bien meilleure complice, pour montrer l'érotisme, et que nombre des dames, nous avons citées préalablement, en tout cas dans les films dont on a parlé. Je vais d'abord dire, pour vous rejoindre, que le rapport à l'érotisme de Deville, c'est qu'il en est le montreur, il en est le spectateur, il en est le commentateur, mais il en est pas le complice. C'est pas un réalisateur investi dans l'intérieur des plans quand on parle d'érotisme. Sauf avec Miu Miu. Alors, pour faire très court, c'est l'histoire d'une femme qui est avec son compagnon au lit, et qui lit un livre de Raymond Jean qui s'appelle La Lectrice, dans laquelle elle se projette. Livre qui existe vraiment, et donc il y a la telle fille. Raymond Jean, La Lectrice, donc elle est en train de lire La Lectrice, qui est l'histoire d'une femme qui décide, pour gagner sa vie, d'aller lire des livres chez les gens contre rétribution. Et donc le personnage de Miu Miu lit La Lectrice, et tout d'un coup devient La Lectrice du livre. Donc voilà, première mise en abyme. Il n'y a pas tant de moments-là, on la voit aller dans une famille où elle lit des romans pour un jeune homme, chez l'épouse baroque jouée par Maria Cazares d'un général, chez un homme d'affaires enflammé, joué par Patrick Chenet, et qui lui a une espèce de fantasme sexuel absolument immédiat envers elle. Et puis le magistrat. Et puis Pierre Dux. Et puis Pierre Dux, le magistrat. Et donc on suit le personnage de Miu Miu qui va lire des livres divers, dont du Sade, dont du... Mon passant, Marx, Tolstoy, Duras, Sade, son générique. Et Raymond Jean. Et Raymond Jean. À un moment donné, il y a un livre qui s'appelle Un fantasme de Bellabé, qui est un roman de l'auteur de La Lectrice. C'est-à-dire, donc, on descend encore d'un étage vers les abîmes. Et c'est une sorte de méditation gracieuse sur l'importance de la littérature, l'importance de la voix, l'importance du verbe construit, et comment le langage est un réceptacle ou un promoteur des fantasmes. Enfin, c'est comme ça que j'ai perçu. Et tout ça est placé... Alors, c'est là où il y a un petit lien, je ne vais pas le toquer, c'est que les décors ne sont pas d'une dimension réaliste, ne sont pas d'une décoration réaliste. Et il y a de nombreux plans musiqués, dans lesquels Myomyo circule dans la ville, Arles, qui est totalement vide. C'est-à-dire qu'il n'y a de vie que là où elle va, et jamais entre les deux endroits. Pas un piéton dans la rue. Sauf, à un moment donné, où, partie prenant de l'histoire, il y a une manif, et à ce moment-là, il y a des personnages. Mais il n'y a, au fond, dans la ville, que les personnages qui sont issus de la lecture romanesque. Donc... C'est comme si elle habitait une bibliothèque, un peu. Alors, c'est cousin du paltoquet, sur le plan de la réflexion de la gamberge, sauf que c'est, à mon avis, plus chaleureux, plus incarné, plus désirable, plus désirant. Et surtout, une Miu Miu éblouissante, qui est là aussi, nous en parlions tout à l'heure à propos de Bardot, mais Miu Miu est une comédienne extraordinaire, vraiment. Elle est non seulement sexy, mais en même temps, excellente actrice. Alors, Deville raconte qu'il l'avait repérée au Café de la Gare en 1969, et qu'il avait écrit sur son carnet, très jeune, très mignonne, très drôle. Donc, il y avait déjà un projet de la faire travailler. Et vous voyez, parfois, il faut donner du temps au temps pour que se rencontrent les artistes. Mais c'est vrai qu'il y a dans le film une séquence particulièrement chaude, entre guillemets. Et c'est intéressant, parce qu'il y a le rapport entre la lecture et la masturbation, puisqu'il y a un sexe masculin et un sexe féminin, et une voix off qui raconte, et qui lit, et qui lit de la littérature. Et c'est une sorte de sublimation ultime de l'univers de Deville, qui est plutôt impudique, d'une manière générale. Et là, la lecture est une sorte de substitut au sexe, et c'est ce qui fait le prix du film. Ce qu'il y a ce jour-là, c'est que la petite porte sur la tête un chapeau d'homme au bord plat, un feutre souple, couleur bois de rose, au large ruban noir. Répétez, s'il vous plaît, la première phrase. Je vous ai réveillée ? Ce ne sont pas les chaussures qui font ce qu'il y a... Non, non, la première phrase de tout à l'heure. Quinze ans et demi, c'est la traversée du fleuve. Continuez. Je porte une robe de soie naturelle. Elle est usée, presque transparente. Et voilà ! Voilà où j'en suis. Une face comme celle-là me tue. C'est trop busée, presque transparente, me tue. Vous me tuez, mademoiselle ! Je sens un frisson qui me parcourt, des palpitations de désir qui me submergent. Mais c'est beau, c'est très beau. Vous écoutez, vous êtes débloquée. Ce qui est, madame, croyez-vous ? Non, je n'ai pas fait l'amour depuis six mois. On a fini pour aujourd'hui. Bonsoir. Et pour conclure, sur le maniérisme, parfois, des dialogues, on a cet échange. Vous voulez boire quelque chose ou autre chose ? Quelque chose. Vous êtes sûr ? Et puis, cette jolie réplique, quand même, qui est dite par Maria Cazares, qui joue donc une générale, la femme d'un général décédé, elle est aveugle. Elle ne voit plus très bien. Et elle dit, les yeux fermés, je vois encore très bien. Donc, il y a des jolies choses, quand il y a des perles, et parfois des facilités qui sont très étranges. Je vous propose, pour se diriger vers la fin de cette rencontre autour de Michel Deville, de conclure sur deux films qui sont des films de fin de carrière, enfin, de fin de carrière, qui sont des films importants, quand même, dans sa carrière, mais qui, de notre point de vue, sont peut-être un peu moins essentiels. D'abord, Nuit d'été en fil, qui nous permet d'enchaîner sur le rapport ultime entre la représentation du sexe et le discours. 1990, un film écrit par Rosaline Deville, donc la femme de Michel Deville, et qui raconte, en temps réel, pratiquement, unité de lieu, d'action et de temps, la rencontre entre deux amants et leur conversation autour du sexe, de leur vie sexuelle et de leur rapport à l'amour, Jean-Yves Anglade, Marie Trintignant. Des commentaires, chers amis ? Je crois que vous venez de résumer merveilleusement bien. Merci. Mais vraiment, pardonnez-moi, le propos est celui-là. La seule chose qui est réellement étonnante, c'est que nous n'allons pas sortir de cette chambre, nous n'allons pas quitter ces deux comédiens, et ça va durer une heure et demie, une heure et demie durant ce temps, où ils vont, une fois qu'ils se sont découverts une première fois, bibliquement, vous voulez dire ? Bibliquement, j'entendais. Et ils vont effectivement délirer sur les fantasmes, la... c'est d'ailleurs très amusant, parce qu'ils ne parlent quasiment jamais d'amour, en fait. C'est un film d'amour sans amour. Voilà. C'est un film de sexe sans sexe. Oui, c'est-à-dire qu'ils viennent de faire l'amour, avant le début du film, ils ne se connaissent pas, on peut, et ils vont, dans cette longue conversation, évaluer la possibilité de durabilité de leur relation, en fait, c'est ça, en parlant l'un de l'autre, etc. Alors, ils sortent de la pièce, parce qu'ils vont dans la salle de bain, qu'ils vont dans la cuisine, là, des hommes. Mais là, encore une fois, la pièce, elle est absolument étrange, parce qu'elle est très, très grande, il y a un lit au milieu, dans la salle de bain, la milouette au milieu. D'ailleurs, il fait la remarque, Jean-Luc Conglade, il dit, « Chez vous, tout est au milieu. » Et c'est extrêmement astucieux, sur le plan des déplacements des deux personnages, c'est que ça touche à la danse, parfois, les positions d'un à l'autre, le rapport, on se remet sur le lit, on s'assoit, on se croise, etc. On se touche et on se caresse. On se touche et on se caresse, mais on est dans l'après et on n'est pas sur le plan de recommencer. Donc, on est dans le souvenir de l'érotisme, ou l'anticipation, mais on n'y est pas. Ils sont nus pendant la moitié, voir les deux tiers du film. Et ça ne compte pas. C'est intéressant. C'est-à-dire que, comme ils viennent de faire la moitié alors qu'ils ne se connaissent pas, le voile de la puneur est tombé. Et tout d'un coup, c'est indifférent. Ils sont beaux, d'ailleurs. Et le film est étrange, parce qu'il est à la fois prometteur et recroquevillé, étrangement. Mais on a une tendresse pour Marie Trintignant. Bien sûr, bien sûr. Et puis, je continue de penser qu'Anglade est un grand acteur. Oui, un très grand acteur. La lumière est plutôt plus agréable que souvent. Et la prise de vue, c'est-à-dire le découpage, c'est du devine qu'on a connu. C'est-à-dire qu'il y a, alors là, il n'y a pas de flashback, parce que ça ne l'appelle pas ça, mais il y a des mouvements, des rattrapages et des inserts que j'appelle extrêmement autoritaires et qui me surprennent à chaque fois. Et la musique de Camille Saint-Saëns qui est superbe. Mais ça s'est quand même passé avec le garçon. Il était avec un copain. Il nous invite à prendre un café chez ses parents. Les parents sont absents. Appartement. J'en serai toute ma vie. Atroce. Manque conventionnelle. Le copain a à peine entré, j'ai une course à faire, je reviens dans 5 minutes et il sort. L'autre entreprend de m'entreprendre. Cosma. J'avais eu la flemme de leur coup de majartel et il tenait avec une épingle à nourrice. Moi, je tenais à ma réputation. Jamais je ne me serais que l'autant de talent pour l'assimilation souple, sensuelle, passionnée, une main farouchement crispée sur majartel, un oeil rêvé sur la trotteuse de l'autre au ciel, au plafond, implorant Dieu que ça se termine avant que le coparente décommission. Évidemment qu'il n'est pas rentré gros malin. Mais j'ai été dégoûté des garçons qui gardent leur monde pendant l'amour. Ah. Pour un certain temps. À l'école, quand les filles parlaient de cul, je me disais moi ce sera différent. J'avais raison, ça a été pire. J'avais attendu des années et qu'est-ce qui me reste une fixette sur un épingle à nourrice. Ma pauvre, pauvre chérie. Alors que c'est sublime quand ça vient par surprise. La tête et le corps qui explosent, qui passent de l'ignorance à l'inimaginable. Le bien lyrique. Jean-Yves Anglade a cette particularité d'avoir été un acteur qui a beaucoup tourné nu. Pas tellement par le goût de l'exhibitionnisme, mais c'est assez intéressant parce que le cinéma français et le cinéma en général a toujours eu des pudeurs extravagantes par rapport à la nudité masculine. Alors qu'on a vu quasiment toutes nos actrices nues dans un film ou dans un autre. C'est presque une sorte d'obsession syndicale. Les hommes, on ne voit jamais leur sexe. Alors il y a un rapport à la loi aussi, mais peu importe puisque la loi, on l'a quand même dans ces 30 dernières années, beaucoup, on a beaucoup flirté avec. Jean-Yves Anglade c'est un des rares acteurs français si j'ose dire dont on connaît la plastique entièrement, y compris son sexe, y compris ses fesses, y compris ses déplacements avec son sexe, etc. Et le film est assez perturbant de ce point de vue-là. Pas perturbant, je veux dire, il est intéressant parce qu'il montre la beauté masculine et Jean-Yves Anglade est vraiment un bel homme. Il montre la beauté masculine et il s'en a franchi en même temps. C'est le paradoxe de ce film. C'est-à-dire que les autres acteurs, à part peut-être Gérard Depardieu dont on a vu un peu les extravagances falstaffiennes dans quelques nudités chez Blié, mais on a rarement vu les autres acteurs français, Lanvin, enfin de toute cette génération, je veux dire, on a rarement vu ces hommes-là nus. Bon, je termine cette parenthèse qui est sur l'égalité des sexes, je tiens à le préciser, pour conclure sur un ultime film qui n'est pas l'ultime film de Michel Deville mais qui est l'ultime film de cette session et qu'on propose à votre attention. C'est Toutes peines confondues 1992 qui est un film très particulier, très étrange, presque dérangeant, qui est encore une fois un thriller que Michel Deville traite un petit peu comme si c'était un autre genre, presque shakespearien, avec un casting presque inattendu. On a Jacques Dutronc et Patrick Bruel dans les deux rôles masculins. Alors Didier, c'est quoi la relation entre Bruel et Dutronc dans ce film ? C'est quoi l'argument ? Bruel, en fait, est un flic qui va enquêter sur Dutronc. Or, il se trouve que Dutronc, qui est un homme d'affaires un peu louche, dont certains business restent à éclaircir, il se trouve que deux jeunes mecs se sont introduits chez les parents de Dutronc, qui s'appelle Gardella dans le film, et ils se sont introduits chez les parents et ils les ont tués pour, paraît-il, au départ, c'est ce que la police croit, pour leur extorquer de l'argent, mais on ne sait pas très bien ce qui s'est passé et à partir de là, Bruel... Interpol enquête. Interpol, en l'occurrence, Vernon Dobchev, qui représente Interpol, demande à un flic français, Patrick Bruel, d'enquêter sur cette affaire qui lui semble très étrange. Voilà pour le... Voilà, et l'affaire reste étrange parce qu'on ne comprend pas bien, mais ce sont des luttes d'autorité, d'intimidation, des violences, un meurtre, de l'observation et une fascination trouble pour le flic français Patrick Bruel à l'égard de l'épouse de Dutronc qui est jouée par... Mathilde Lamay. Nous tenons aussi la présence de Sophie Broustal qu'on oublie souvent et qui est assez remarquable. Et le film, oui, le film joue avec le genre. C'est-à-dire qu'on a l'impression que de vil en vie du genre et qu'il le craint et que donc, il le fuit et donc il remplace ça par toute sa mécanique de comédie utilisée au bénéfice d'une histoire sombre. Donc, il y a de l'automobile qui circule, qui se croise, des regards qui se croisent, des armes qui se pointent et se dépointent, des gens qui se menacent et se démenacent, des gens qui s'interrogent, qui mentent, qui se planquent. Il y a un moment où on perd un peu le fil de la chose mais d'une certaine façon ça devient ça devient musical, visuellement musical et ça devient un peu lyrique. des raisons, c'est cette expérience en ce sens que c'est le destin s'abat de toute façon sur ces gens qui sont condamnés à l'échec. Il y a une autre chose qui m'a amusé c'est que Bruel conduit une Volkswagen coccinelle jaune extrêmement repérable et Philippe Avron dans Bye Bye Barbara conduisait une petite voiture anglaise décapotable jaune donc il faudrait explorer l'importance de la voiture jaune chez Michel Deville si on avait le temps. En fait, on n'a pas précisé que le scénario était une fois de plus signé par Rosalind Deville et d'après un livre dans le cas partout. Voilà, et d'après un polar de Andrew Coburn qui est un auteur américain de romans policiers qui n'a peut-être pas reconnu son intrigue à l'arrivée. Non mais c'est vrai que c'est un film qui est assez perturbant dans la mesure où... C'est-à-dire que Deville ce qu'il aime faire et peut-être que là c'est ce qui réussit le moins ce qu'il aime faire c'est modifier nos habitudes de spectateurs c'est-à-dire nous mettre dans des conditions des situations qui nous paraissent familières et que à la manière d'un Godard d'ailleurs mais Godard n'est jamais très loin derrière Deville je pense que c'est une source d'inspiration on me contestera peut-être ça mais quand même cette manière de violer le genre de le décaler en introduisant des éléments de comédie totalement impromptus et presque choquants c'est aussi une manière de raconter une histoire à l'envers et en fait le film malheureusement ce que je ressens moi sur ce film c'est qu'on aurait aimé quelque chose à la lausée c'est-à-dire un rapport entre ces deux hommes dont l'un enquête sur l'autre et qui se manipule réciproquement mais qui visiblement une sorte d'estime une sorte d'affection naissante l'un pour l'autre on aurait aimé que cela fût traité et or c'est pas le cas et c'est assez intéressant de voir d'ailleurs que Mathilde Amet qui est une actrice qui n'a pas toujours été absolument convaincante et très très intéressante dans le film parce qu'elle elle joue un personnage véritablement incarné c'est-à-dire qu'elle joue une femme malheureuse l'épouse de Gardella elle joue l'épouse de Gardella elle a dans le film une fonction scénaristique bien particulière mais elle est très touchante elle est très convaincante alors que les deux autres sont toujours sur des artifices de pseudo interrogatoire ou pseudo mots d'esprit qui ne laissent pas beaucoup de place à leur réelle personnalité voilà donc c'est enfin c'est un film qui mérite d'être vu mais c'est intéressant parce qu'encore une fois l'ensemble du glossaire visuel et sonore de ville metteur en scène est utilisé là donc si on voit les dix films dont on parle il y a quelque chose de la grammaire filmique qui est constamment là donc il a vraiment un style et c'est voir comment certains sujets profitent du style et d'autres résistent mais sur le plan de la réflexion sur le cinématographe et la mise en scène je trouve ça véritablement intéressant donc ça mérite c'est mieux d'y jeter un oeil absolument me semble-t-il didier vous ne nous avez pas dit qu'elle était cette fois-ci qui a fait la musique qui a fait la musique en fait que ce n'est pas quelqu'un qui a fait la musique de ce film mais Michel Deville est allé chercher dans l'oeuvre de Dimitri Shostakovich qui est un compositeur russe classique symphonique qui a fait des choses qui a failli être assassiné par Staline dix fois une oeuvre impressionnante et qui aussi et c'est amusant a fait quand même quelques musiques de films dont le curassé Potemkin vous avez manqué la première dommage belle course j'étais retenu à la banque le directeur vous a quitté vous me donneriez votre avis sur son successeur sincèrement vous avez l'air de mauvaise humeur je suis une mauvaise humeur il m'arrive quelque chose de vraiment ennuyeux je suis en train de regarder des chevaux dont j'ai rien à foutre avec un type qui fait la gueule et en plus je suis en plein courant d'ailleurs je vous propose quelque chose je vous écoute on est bien sols sur la ligne pas le moindre petit micro et chez vous c'est le gagnant de cette course en revendant correctement votre voiture vous pourrez vous en offrir une plus rapide et plus discrète pour vos futures poursuites c'était pas une poursuite c'était une promenade si étant votre femme conduit beaucoup trop vite je vais acheter des vélos j'en prends trois et bien chers amis on se sera baladé dans la bibliothèque de Michel Deville on se sera baladé dans la discothèque de Michel Deville on sera rentré un peu dans la tête de ce cinéaste qui est un franc-tireur qui est un formaliste qui est un chercheur j'espère qu'on aura fait un peu avancer la réflexion sur la question de ce cinéaste singulier tellement français aussi et je vous propose qu'on se retrouve pour un prochain salon où l'on parlera peut-être de je ne sais pas moi de cinéaste ou d'acteur voire d'actrice on est capable de tout et peut-être de film allez savoir à bientôt